Musique Musique ...de l'investissement des fintechs, de la presse, mais aussi de tout ce qui est développement et réflexion. Ce qui nous mène aujourd'hui à notre troisième édition du Meetup Afrique. Et dans les éditions précédentes, nous avions partagé beaucoup d'expérience. Monsieur le Président, directeur général du groupe CET Afrique, Monsieur Mohamed Fahl Al-Amin, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est parti. Mes chers amis, je vous remercie ce matin pour cet honneur que vous faites au groupe CET Afrique. N'étant et en répondant présent à la troisième édition du Meetup de CET Afrique, j'en suis très honoré. Je m'excuse auprès de l'assistance pour le retard dans le programme. Tout a été ficelé, mais le paradoxe dans notre pays, c'est que c'est les autorités qui souvent viennent le plus en retard. Et encore une fois cette année, nous démarrons avec beaucoup de retard, comme l'année passée, où quand il faisait midi, le programme n'avait pas encore démarré. Et je me souviens du coup de gueule qu'avait fait le président du CET, Monsieur Baba Karangom. Et ça, c'est le mal de l'Afrique, c'est le mal de notre pays. Il faut qu'on apprenne à être à l'heure. Il faut qu'on apprenne à démarrer à l'heure. Parce que celui qui ne peut pas arriver à l'heure, celui qui ne peut pas être là à l'heure, celui qui ne démarre pas à l'heure, ne peut pas porter l'espoir, ne peut pas porter le développement. Et ce n'est pas possible qu'on puisse encore une fois démarrer cet événement-là exceptionnel à cette heure. Et donc, encore une fois, il faut qu'on essaie de voir comment nous pourrons corriger ces choses-là. Puisque la jeunesse est en train de grandir et il est important qu'on essaie de renvoyer à cette jeunesse-là, à cette belle jeunesse, des messages forts. Et donc, des actes également forts. Puisque la parole ne porte pas le développement, c'est l'acte qui porte le développement, c'est l'action qui porte le développement. Donc, il était important de revenir sur cela. Et donc, j'espère que les autres panélistes ne vont pas tarder. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers collègues de la presse nationale et internationale, Chers amis, il y a deux ans, presque jour pour jour, que nous lancions la première édition du Meetup de cette Afrique. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième édition, avec la participation de plus de mille acteurs économiques, les plus influents de notre pays, issus du secteur public comme du secteur privé. Des rencontres, des échanges et des collaborations aboutissent à des mesures concrètes, des décisions phares, des partenariats exceptionnels, des projets innovants et surtout des emplois sûrs et des formations adaptées pour des centaines de jeunes, pour ne pas dire des milliers de jeunes. C'est tout le sens de cette motivation qui m'a poussé à créer en avril 2020, en pleine crise sanitaire mondiale, cette Afrique. J'ai lancé cette Afrique alors que je n'avais que presque 300 000 francs comme ressources, mais je débordais d'ambitions, de volonté, d'idées et de courage. A cette Afrique aujourd'hui, nous sommes plusieurs personnes, jeunes et femmes, et hommes, muis par une seule ambition, celle de jouer notre partition dans la construction de notre cher pays. Cette Afrique, c'est un réseau. Cette Afrique, c'est une agence de communication et d'événementiel. C'est un projet de radio, c'est une télévision économique et culturelle, un magazine, un quotidien et une agence de voyage. C'est un instrument institutionnel qui cherche à poser un débat dans ce pays-là, un débat économique, puisque l'espace public sénégalais est accaparé par le débat politique. Dans ce pays, on ne parle que de politique. Alors que la politique ne porte pas le développement. Les États-Unis n'ont pas plus de trois partis politiques, et c'est la première puissance mondiale. Il est important, si on veut aller en avant, si nous devons atteindre l'émergence, il est important de poser des débats économiques. Et la particularité de cette Afrique, c'est d'avoir fait le choix d'adapter une orientation économique et financière, devenant ainsi le premier organe de presse du Sénégal d'orientation exclusivement économique. Notre objectif, c'est d'orienter le débat sur l'économie, la finance et l'entrepreneuriat, avec comme message en filigrane, une jeunesse qui ose et qui entreprend. Avec le meet-up de cette Afrique, nous avons décidé de doter notre pays, le Sénégal, d'une journée économique exceptionnelle, car nous jugeons incohérent et inadmissible que nous ayons les plus grands managers de notre continent et l'un des pays les plus stables du monde, et que nous ne puissions pas abriter les plus grands rendez-vous événementiels dédiés à l'économie à l'image de Davos, de Lagos ou de Marrakech. Je crois foncièrement que Dakar doit être l'une des plus réputées distinctions de l'événementiel économique et institutionnel africain. Il en possède tous les atouts et les compétences édouanes. J'irai même plus loin. L'événementiel doit figurer parmi les leviers de croissance de l'économie sénégalaise, au même titre que les télécommunications, le tourisme ou encore l'industrie extractive. Oui, l'événementiel est un des secteurs les plus rentables et porteurs de croissance du monde. C'est une véritable industrie à lui seul. Mes chers amis, si nous prenons l'exemple de la France, où nous avons organisé en décembre 2021 le premier salaire de l'investissement et du développement de l'immobilier, le CIDI, le secteur de l'événementiel génère plus de 65 milliards d'euros, chiffre d'affaires par an et totalise plus d'un demi-million direct et d'indirect d'emplois. Je vous laisse imaginer le potentiel. L'événementiel, c'est aussi la formation des jeunes à intégrer l'ensemble des métiers qu'il génère. C'est une économie dynamique composée de prestataires, spécialistes de transport, de l'aménagement, de l'accueil, de l'animation, de la communication, etc. Mes chers amis, nous avons tenu à rendre hommage cette année au capitaine d'industrie sénégalais, le président Baba Karngom du groupe Sedima, fondateur du club des investisseurs sénégalais. Une jeunesse qui n'a pas de repères, une jeunesse qui n'a pas de références, est une jeunesse qui ne peut pas porter le développement et qui ne peut pas véritablement construire son pays. Et le président Baba Karngom est l'emblème de notre orgueil national. Il y a 47 ans, il a mis en place le groupe Sedima. Aujourd'hui, ce groupe a presque 5000 employés et fait plus de 50 milliards du moins de chiffre d'affaires. Et donc, c'était pour nous l'occasion de le rendre. Mais c'est hommage qu'il mérite au regard de tous les efforts qu'il a pu faire pour le Sénégal. Il était prévu qu'il soit là ce matin. Nous avons même un message de lui que la régie va mettre tout à l'heure. Des engagements remarquables et exceptionnels ont fait qu'il n'ait pas pu honorer ce grand rendez-vous. Mais je souhaiterais lancer un message à la jeunesse pour essayer de revoir encore comment s'inspirer du président Baba Karngom. C'est un travailleur, un homme discret, efficace, un patriote sénégalais, quelqu'un qui ne respire et qui n'aime que le Sénégal, qui s'est battu durant toute sa vie alors qu'il n'avait que 20 ans pour mettre en place une structure aujourd'hui emblématique qu'est la Sedima. Et les autorités de notre pays devraient véritablement voir comment montrer en exemple davantage les capitaines d'industrie. Parce que si nous n'avons pas suffisamment d'industrie, si nous n'avons pas suffisamment de capitaines d'industrie à l'image de cet homme-là dont je viens de dire les hautes qualités morales et professionnelles, nous n'allons pas avancer. Et donc un pays a besoin de références, de repères, d'acteurs économiques emblématiques. Et je pense que le présent Babacar Ngom sera à jamais, mais à jamais dans l'esprit et dans le cœur des Sénégalais. Le thème de ce mute-up, comment bâtir un secteur privé national fort et dynamique, ainsi que l'importance de la responsabilité sociétale des entreprises, cadre parfaitement avec le parcours de notre parrain, qui a beaucoup contribué à l'éclosion de ce secteur privé puissant et s'est beaucoup engagé pour les causes sociétales. Je voudrais marquer le coup et remercier tous ces partenaires et institutionnels qui nous ont accompagnés au-delà même de ce mute-up, mais depuis la création de cette Afrique. Je voudrais remercier particulièrement la Sédima et son président, M. Babacar Ngom, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement-là. Mais également le président d'Africa Bloom Corporate, M. Mohamed Nazir Sam, une grande référence pour la jeunesse. Un jeune Sénégalais qui, lorsqu'il arrivait à Dakar, après avoir terminé ses études à Daru Mourti, venait pour faire face à un destin incertain. Rien ne prédestinait aujourd'hui cette réussite dont il incarne et ce parcours exceptionnel qu'il a pu faire. Aujourd'hui, c'est l'un des partenaires les plus sérieux du gouvernement sénégalais et c'est quelqu'un qui nous inspire, qui nous accompagne. Et voilà des jeunes que nous devons mettre en avant et montrer à la jeunesse africaine. Mais remercie également le ministre des Finances et du Budget, M. Abdelhaïda Oudadiyalo, qui s'est battu, qui s'est mobilisé, mais personnellement pour la réussite de cet événement-là. Le directeur général du budget, M. Cher Ahmed, pour plus du moins le directeur général du budget, M. Moustapha Abba. Nos remerciements vont également à nos partenaires Oumogroup, Ladère, PAPS, Cégis, WEV, Reality Immobilier, la BOA, Ecobank, AXA Assurance, EDK, OL, CAC, Pays d'Unia, Orange, qui vient de rejoindre les partenaires du Meetup de cette Afrique. Je salue également la responsable RSE qui va tout à l'heure être ici pour nous parler de comment Orange investit dans ce secteur-là qui est important. Mais également, c'est-tu qui nous ont accompagnés, soutenus, tout au long de cette aventure et qui ont permis la tenue de cette édition supplémentaire du Meetup de cette Afrique. Mesdames, Messieurs, si 2020 et 2021 ont été des années moroses pour les activités événementielles partout dans le monde, 2022 s'annonce déjà comme celle de la reprise de l'adaption et de l'innovation. C'est pour cela, à cette Afrique, nous avons lancé plusieurs activités qui répondent parfaitement aux contextes et préoccupations de la conjoncture économique actuelle. À côté du Meetup, nous avons lancé les salons de l'investissement et du développement de l'immobilier du Sénégal. D'abord à Paris, ensuite à New York, en septembre prochain, où nous serons à côté du président de la République Macky Sall qui tiendra un double discours, d'abord en tant que président de l'Union africaine, puis en tant que président de la République du Sénégal. Ensemble, bâtissons un secteur privé fort et dynamique porté par une jeunesse vaillante au service de l'intérêt général et des populations. Je déclare ouverte la troisième édition du Meetup de cette Afrique. Je vous remercie. Monsieur le président de cette Afrique, dont vous avez entendu les bienfaits et le savoir-faire, mais aussi la disponibilité et l'engagement économique, J'en suis remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada